bonjour mes petits padawan de la cuisine on se retrouve pour une nouvelle recette en vidéo et on va réaliser des galettes coco deux ingrédients vous allez voir c'est très très simple à réaliser et après vous allez voir ce qu'on va en faire donc là j'ai 120 grammes de coco râpé à laquelle je viens ajouter pour commencer un oeuf entier et on mélange tout simplement une fois qu'on a incorporé le premier oeuf on vient y mettre le deuxième donc oui c'est bien des galettes avec 120 g de poudre de coco et deux oeufs entiers et il suffit maintenant de bien mélanger le tout c'est très facile et très rapide à réaliser une fois qu'on a tout bien mélangé c'est déjà prêt il n'y a plus qu'à passer à la cuisson pour notre cuisson ici j'ai choisi d'en faire des mini galettes donc j'utilise mon petit moule mais vous pourriez les réaliser comme vous le souhaitez on vient en mettre dans nos empreintes et avec la cuillère on vient bien pressé oui ça se fait tout seul si vous ne voulez pas le faire à la cuillère fait que la main ça se presse très très bien regardez hop on prend on presse ça colle pas ça ne colle pas au doigt c'est vraiment très très facile à réaliser donc là je remplis toutes mes empreintes et on se retrouve une fois qu'on est venu remplir nos cavités moi ici cette quantité rempli mon moule on va passer à la cuisson mon four est préchauffé à 180 degrés chaleur tournante et on est parti pour 15 minutes de cuisson on veut que notre petite galette soit bien doré et voilà au bout de 15 minutes de cuisson on voit qu'ils sont parfaitement dorés donc là je vais laisser mon moule refroidir quelques instants avant de démouler et on se retrouvera pour la fin de notre recette et voilà on se retrouve mes petites galettes sont parfaitement cuites regardez moi ça c'est magnifique et maintenant vu que c'est les fêtes de fin d'année je vais venir les garnir d'un peu de praliné maison c'est vraiment très très simple à réaliser donc là je viens y mettre un peu de praliné et on se retrouve et voilà on se retrouve mes petites galettes praliné coco praliné c'est un mélange qui va super bien mais ici je les ai garnis avec du praliné mais si vous n'en avez pas à la maison de la pâte à tartiner de la confiture ou très tremper les aussi dans du chocolat fondu c'est vraiment très très facile à réaliser c'est délicieux et si vous n'avez jamais testé praliné coco c'est juste super bon regardez moi ça c'est tout mignon j'ai mis des petites étoiles parce que mes enfants ils adorent ça et c'est vraiment des petites galettes comme ça mes enfants les raffolent ils m'en demandent très très souvent donc j'espère que cette recette vous aura plu prenez soin de vous et de ceux que vous aimez et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo